On a trois bases de trois requins différents, donc on a le Bloop, on a aussi le Megalodon qu'on a jamais vu, mais aussi El Grand Marat qui est juste ici. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'ai l'impression qu'ils sont tous en point exé, mais... Ouais... Hé, viens dans ma base en premier, j'ai demandé en premier, viens dans ma base, viens, 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 y'a plus de trucs, je te donnerai des bonbons. J'ai un grand service à te demander, et si tu viens, les gens ils vont tous s'abonner. Euh, alors je suis désolé maman, mais papa, ce qu'il me dit, ça m'intéresse un peu plus. Je t'achèterai l'iPhone 15 Pro Max. Ah, désolé papa. Moi le 26, moi le 26 et la PS 10. Oh, mais là le choix est vraiment difficile. Je t'achèterai un setup complet, mais il en a déjà un. Ouais, mais un en plus. Je t'achète deux McDo, rien que pour toi. Attends, attendez, attendez, on va faire la plouf. Plouf, plouf, je vais choisir qui entre les deux. Un, deux, trois. Allez, je suis désolé, je choisis le bloop. Vas-y, j'avais un meilleur service. Allez, viens voir. Je viendrai te voir après papa, désolé. Je vais te bouffer. Non, tu me bouffes pas. Je vais t'arracher des tripes. Bon. Coucou maman. Coucou mon fils, ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Oui, ça fait très longtemps, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi tu te baignes dans un bain de sang ? Bah, parce que j'ai tué des gens et j'ai mis du sang. C'est trop bien. Ah, mais oui, effectivement, elle est en mode 3h du matin. Mais maman, je t'avais dit de prendre tes cachets. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié encore une fois. Mais bon, chute, chute, maintenant, tu... Sinon, tu sors plus. Bon, ok, ok, ok. Bon, j'espère juste que tu vas pas me tuer, hein. Mais non, ne t'en fais pas, je te tuerai pas. Ok, bon, bah déjà, ça me rassure. Alors ? Quoique, si tu fais pas ma mission, je te débute. Mais maman, même si je la fais pas ta mission, oublie pas que je suis ton fils. Et alors ? Mais je sais pas, je suis ton fiston d'amour, il faut que tu m'aimes. Euh... Non. T'es vraiment nul, hein. Ouais, bah, papa, il sera encore plus méchant que moi, donc, chute. Ouais, de toute façon, moi, je compte bien changer de famille. Euh, oula. Quoi, c'est ce truc-là ? Tu mets des pièges dans ta base, ou quoi ? Mais non, c'est ce qu'il y a à part des, regarde. Ah, ok, mais c'est quoi ce bordel-là ? C'est quoi, c'est... C'est des zoos ? Mais non, ouais, c'est des zoos. Des zoos de petits animaux. Ah ouais, de petits animaux. Ok. Bon, alors, la mission, c'est nettoie ma base, s'il te plaît. Mais, maman, d'habitude, c'est toi qui fais le ménage. Pourquoi tu me le demandes aujourd'hui ? Parce que j'ai envie que tu le fasses et que j'ai la flemme, et si tu le fais pas, de toute façon, je te bête. Mais c'est pas ma chambre, pour que je fasse le ménage, c'est ta base à toi. T'es sûr ? Ah, ok, ok, il me reste déjà plus que deux cœurs, donc je vais arrêter de faire le malin. Euh, alors, dis-moi, est-ce que j'aurai une serpillère ou quelque chose pour faire le ménage ? Euh, ouais, tiens, t'as le droit à une pioche. Une pioche, excellent. Allez, va la chercher. Ah, non, 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 jamais de la vie, je vais dans le bain de sang, hein. D'accord. Oui, bah oui. Allez, tiens. Quand même, c'est dégueulasse, j'ai pas envie d'être rempli de sang, quoi, sérieux. Ah, oups. Maman, t'es pas très très fute-fute, hein. Hop, ok, c'est parti. Allez, du coup, on enlève tous les objets qui sont par terre. Et t'enlèves aussi le sang, hein. Ouais, t'inquiète pas, je vais tout enlever. Hop, on enlève, ça aussi, ça part. Ça aussi, on enlève, et je crois que c'est bon. Eh bah non, t'as pas fini, regarde, il reste une tâche de sang là-bas. Et un peu de poussière quelque part, moi, je vois. Un peu de poussière quelque part ? Euh, je ne vois pas du tout de... Regarde bien vers la cuisine. Vers la cuisine. Euh, je vois pas du tout. Eh, ma maison, ma maison ! Désolé, 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 je suis vraiment désolé, excuse-moi. Regarde, là, tu vois pas qu'il y a un problème, là, sur le lave-vaisselle. Sur le lave-vaisselle ? Ah oui, effectivement. Ah ! Ah, je suis rempli de sang, maman ! Euh, la douche ! Comment ça, la douche ? Bon, allez, viens, tiens. Me fais pas chier. Hop. Ah, merci. Ah, parce que je suis tombé dans le bain de sang, c'était dégueulasse. Allez. Ok, c'est bon, j'ai enlevé la poussière. Bon, bah, c'est bien. Bon, j'enlève du colo. Hop, voilà. Et est-ce que ça te dit de changer ce bain de sang, là ? Non, 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 tu le laisses, mon bain de sang, il est magnifique. Ah, je suis complètement bloqué. Eh, tu mets des pièges invisibles, hein, c'est trop bizarre. T'as vu, ils sont magnifiques, mes pièges. Eh, non, ils sont pas si magnifiques que ça. Allez, du coup, change-moi cette ose, s'il te plaît. Non, non. Si, si, tu vas la changer, maman. Non, non. Maman, qu'est-ce que je t'ai dit ? Il faut... C'était qui ? Papa ? Non. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, là, où je rêve. Je sais pas. Ah, c'est peut-être de l'autre côté. C'est sûrement les voisins, alors. Regarde, en plus, je peux pas la changer. Bah, t'as juste à retirer l'eau, et ensuite, tu mets de l'eau propre. Oh, tu me fais cric, hein. Non, maman, je pense que tu sais pas le faire. Envoie-moi une éponge. Il n'y a pas d'éponge. Euh, si, t'as sûrement des éponges à la maison, quand même. Maman, abuse pas. Ah ouais, ça. Voilà. Et ensuite, voilà. Bah voilà, t'as tout fait, maman. Tu sais que t'es une experte ? Oh, chouette. Allez, je te laisse te baigner, récupère ton état normal, et puis je te laisse ici. Ok. Bon. Les amis, comme vous avez pu le voir, ma maman n'a pas été si méchante que ça. Elle a été même adorable. C'est qu'elle m'a reconnu, et j'ai envie de vous dire, tant mieux. J'espère que mon papa ne sera pas si désagréable que ça, parce que sinon, je peux vous dire que je vais lui donner des gros coups de pioche. Attends, attends, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Regarde, tiens. Petit cadeau. C'est quoi cette tête ? Bah, c'est une tête de quelqu'un. Une tête de quelqu'un. Attends. Hop. Regarde, je suis un squelette. Je suis un squelette. D'accord, je vais te manger tout cru. Non, 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 mais maman, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Regarde, c'est moi, c'est moi. Bon, elle s'en fiche. Allez, on va tout de suite, du coup, enchaîner avec papa Elgrandmara. J'espère qu'il ne me boude pas, parce que tout à l'heure, il voulait me voir. Papa ? Alors, on l'aiguse bien comme il faut, ce couteau. Voilà. Papa, je suis rentré à la maison. Super, bienvenue. Attends, je ferme juste ta clé. Tiens, voilà. Bon. Vu que tout à l'heure, tu m'as amplement déçu, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai aiguisé ce couteau. Aiguisé quel couteau, là ? Celui-ci. Montre-moi. Aïe, mais papa, il ne me reste plus qu'un cœur, arrête ! T'as raison, tu sais quoi ? Attends, bouge pas, je te dégote un petit truc. Euh, mais qu'est-ce que tu fais ? Euh, pourquoi c'est un laboratoire, là, chez toi ? Tiens. Ah, merci, bonne potion de soin, let's go ! Bouge pas. Aïe ! Papa, tu mets des potions de soin pour me taper, après ? Justement, c'est pour te régénérer, pour pouvoir te planter le couteau dans les... Euh, non, papa, dis pas ça, c'est pas quelque chose à faire, c'est pas bien, parce que sinon, tu vas y aller à la police. J'en ai rien à cirer, moi, je te plante le couteau dans les côtes. Et puis, c'est tout. Tu m'as déçu, tout à l'heure, moi, je voulais que tu viennes. Bah, t'es pas venu. Je crois qu'il s'est vraiment transformé en point exéel grand mara, il est complètement cinglé. Euh, je vais essayer de faire quelque chose. Papa, viens, c'est l'heure de la piqûre. Viens, je te mets la piqûre aux fesses, là, viens, bouge pas. Toi. Ok, je vais te faire boire de l'acide. Non, papa, pas de l'acide ! Viens. Mais, mais papa, la piqûre, c'est pour ton bien, c'est pour que tu redonnes le normal ! J'en ai rien à cirer. Tu vas, allez, bouge pas, tu vas boire de l'acide. Viens, 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 regarde. Tu veux que je te le montre, l'acide ? Non, j'ai pas envie de le voir. Il est beau, non ? Euh, où est-ce qu'il est ? Ah, mais attends, mais c'est quoi, c'est de la pisse ou c'est de l'acide ? C'est de l'acide sulfurique. Attends, mais recule, parce que là, je vois pas, là, t'as avec ton gros corps. Bon, ça va. Hop. Ah oui, mais c'est tout vert ! Ouais, c'est de l'acide, c'est bien ce que je dis. Donc, si tu veux pas y passer, tu la boucles. Ok. Mais tu m'as toujours pas dit qu'est-ce que tu faisais dans un laboratoire ? Alors, si tu veux, je fais un petit peu des expériences sur les personnes comme vous, là, les humains. Ouais, vous êtes vraiment faibles. Donc là, tu vois, t'as toutes les parties des humains. Euh, donc là, c'est quoi, ça ? C'est, on dirait, un jeu. Là, à droite, on dirait, euh, what ? C'est quoi, c'est un nez ou c'est une fusée ? C'est les bras. Les bras, etc., les pieds, la colonne vertébrale et le crâne. Ah ouais, ça, c'est le crâne, je reconnais. Et ça fait drôle, ça fait super peur, quoi. Ouais, c'est le tien, d'ailleurs. Ah, euh, je savais pas que tu avais scanné mon crâne. Si, 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 je l'ai scanné parce que t'es mon prochain patient. Ah, ok. Faut que je nettoie ça, avant. J'étais pas du tout au courant, mais pourquoi pas. Euh, alors, qu'est-ce que c'est la mission ? Retrouve le corps de mon patient échappé. Euh, y a un patient qui s'est échappé, papa ? Ouais, justement, c'est pour ça, si tu le retrouves et que tu me le ramènes, tu seras le prochain. Euh, non, justement, je ne serai pas le prochain, tu veux dire. Si, si, t'es le prochain de base, donc tu le seras aussi après. Euh, ok, bon, bah je m'en vais, papa. Bye bye. Euh, non, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas besoin de me menacer avec un fusil à pompe. Dis-moi. Bouge-toi. Où est-ce qu'il s'est échappé ? Comme ça, je repars à sa chasse. Euh, je sais pas. Allez, bonne chance. Ah, alors là, les amis, je crois que j'ai vraiment pas... Mais, attends, j'ai une, j'ai une, j'ai une petite hypothèse. À mon avis, il allait se réfugier dans une grotte parce que quand il s'est échappé, il neigeait. Dans une grotte ? Attendez, est-ce qu'on peut voir ? Oh, mais attendez, regardez. Regarde, papa, je crois que j'ai trouvé des indices ici. Ah, il serait peut-être descendu par là, alors. Bon, allez, je te laisse aller voir, moi. Bonne chance. Bah, papa, tu veux pas venir avec moi ? Non, tu vas me le ramener de tes propres mains, tu vas toucher à un cadavre. Oh, non. Bon, je crois que, les amis, la patiente qui s'est échappée est sûrement partie par ici puisqu'il y a des escaliers qui ont été placés. Et où est-ce que ça nous emmène ? Oh, dans une grotte ! Attendez, c'est quoi ça ? Euh, what ? On a, du coup, une tente avec un feu de camp. Mais où est-ce qu'il est, le personnage ? Il est peut-être pas loin. Alors, je vais essayer de voir s'il serait pas en dessous. Euh, on a une petite vache ici. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Oh ! Regardez, je crois que je viens de retrouver un corps ! Euh, c'est peut-être celui du patient. De toute façon, je vais l'emmener et papa va l'examiner pour savoir si c'est bien celui-ci qui est recherché. Et j'espère vraiment que c'est celui-ci parce que sinon, je risque d'y passer très très vite. Bon. Alors, attendez, on retourne par là. Ok, heureusement que je suis... Euh... Papa ! Ah, c'est moi ! Mais pourquoi t'as enlevé les escaliers ? Parce que je t'aime pas. Mais comment ça tu m'aimes pas ? Tu m'as dit que j'étais le meilleur des fils qui puisse exister. Même pas. Jamais de la vie. Tu peux rêver, mon grand. Mais regarde, j'ai une bonne nouvelle. J'ai re... Aïe ! Papa ! Tu m'as fait mal ! Je n'ai rien à cirer. Barre-toi. Ah, attends, donne-moi ce cadavre avant. Mais oui, j'ai retrouvé le patient. Oh, c'était bien celui-ci. Merci. Allez, bonne journée. Mais maintenant, fais-moi remonter ! Euh... Bon. Je te passe des échelles et tu te débrouilles. Oui, bah vas-y, passe-moi tes échelles, là. J'aurais jamais dû faire ta mission, hein. Un boucle, là, sinon t'es le prochain patient. Oui, ok, ok. Allez, passe-moi les échelles. Elles sont par terre, imbécile. C'est bon, je n'avais pas vu. T'es pas obligé de m'insulter. T'es pas bien, les insultes. Je t'insulte pas, je te critique. C'est la même chose. Allez, je vais du coup réescalader. Je suis obligé de tout refaire. Allez, on met les échelles juste ici. Eh, j'ai du mal à les mettre. Hop, on remonte. Ok, excellent. Je passe par derrière. Je n'ai pas du tout envie de me faire récupérer par mon papa. Voilà, attendez, vous savez quoi, d'ailleurs ? Je vais mettre ça pour le bloquer à l'intérieur. Comme ça, il ne sort pas, ce grand malade. Et on va tout de suite passer, du coup, au mégalodon. Alors, moi, la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'il est beaucoup plus fort que le bloop et que le grand marat ? C'est ce qu'on va savoir tout de suite dans quelques secondes. Alors, là, les amis, déjà, ce n'est pas très rassurant, puisque, comme vous pouvez le voir, il y a des tombes juste à côté. Pourquoi il y a un cimetière, là ? Je ne comprends pas. Bon, on va tout de suite le savoir. C'est parti. Oh, on dirait la même base que ma maman. Le mégalodon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mais tu ne fais absolument pas peur, le mégalodon ! Tais-toi ! Attends, je me disais bien, les mégalodons, ça n'existe plus depuis plusieurs années ! Je me suis dit que tu étais un fake, c'est sûr que tu es un fake ! Et alors, tu as un problème ? Ah, donc, tu t'es juste déguisé en mégalodon ! Euh... Euh... Non, ce n'est pas vrai, regarde, j'aime le sang. T'aimes le sang... Attends, mais tout comme ma maman ! Mais d'ailleurs, je voulais savoir, toi qui dois savoir pas mal de choses sur les mégalodons, c'est qui est le plus puissant entre El Grand Mara, toi, et le Bloop ? Bah, certainement pas moi, parce que moi, je suis plus petit qu'eux, mais franchement, je pense que c'est El Grand Mara. El Grand Mara, mon papa qui est beaucoup bleu, c'est lui qui est le plus puissant ! Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est lui le plus fort. Ok, intéressant. Bon, tu me dis c'est quoi ta mission, comme ça je m'en vais ? Eh bah, tu vois les tombes que t'as vues dehors ? Les tombes que j'ai vues ? Ah mais oui, juste ici, là ! Eh bah, regarde dans le coffre qui est... Ah... Non. Dans le coffre ? Non, laisse tomber, il n'y a pas de coffre. Bah, tu vois les tombes ? Je veux que tu ailles me les déterrer et que tu m'installes des cercueils. Donc, un ici, un là-bas et un ici. Attends, t'es complètement cinglé ? Tu veux vraiment, du coup, des tombes dans ta maison, là, dans ta base ? Bah ouais, pourquoi ? T'es complètement cinglé. Tiens, je te file une pioche. Ouais, hop. De toute façon, j'en avais déjà une. Je vais récupérer, du coup, les corps qu'il y a en intérieur. Ah, heureusement que ce sont des cercueils. Est-ce que je peux vous dire que j'aurais très, très peur ? Alors, on enlève ça aussi. Et d'ailleurs, ils appartiennent à qui, là, ces cercueils ? Euh... Des gens que j'ai tués. Quoi ? Comment ça que t'as tué ? Bah oui, des gens que j'ai tués. Que t'as tué ? Ils t'ont fait quoi ? Bah, je les ai mangés, quoi. J'avais faim, j'avais un creux. J'avais les crocs. Non, mais complètement cinglé. Non, mais vous avez entendu ? Euh... Mais du coup, c'est un véritable mégalodon ? Je comprends pas... Je comprends absolument rien. Bon, de toute façon, moi, mon but, c'est juste de faire ce qu'il me dit. Comme ça, je serai tout à fait tranquille. Allez, hop, je récupère ces derniers trucs. Allez, on récupère du coup aussi ça, là. Voilà, les petites pierres. Tada ! J'ai récupéré ce qu'il te fallait. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Allez, donne-les-moi. Ouais, tu veux que je les mets où ? T'en mets un, là. Sur les deux blocs qui sont là, t'en mets un, là. Ok. Voilà, t'en mets un. Là aussi. Ici. Voilà, et un là-bas. Ok. En fait, je voulais faire une petite décoration autour de ta piscine. Voilà. En plus, ça fait des plongeoirs. Wouhou ! Ah, tu me dégoûtes à sauter dans le bain de sang. Pourquoi vous aimez tant que ça, le bain de sang ? Parce que c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et tu vas me dire, il y a aussi des bienfaits ? Oui. Oui. Parce que comme ça, on gagne du sang et on peut boire sans qu'on ait soif. Ouais, c'est ça. Vas-y, prends-moi pour une quiche. Non, mais je te jure, c'est vrai. Non, mais tu dégoûtes. Allez, tiens. Je te passe du coup. Les petites pierres, je les pose. Non, mais arrête, arrête. C'est dégueulasse ce que tu fais. Ah, les pierres tombales, génial. Ouais, mais évite de faire ça. Tu vas me faire vomir, vraiment. Ouais. Bon, allez, moi, je vais taper dans le punching ball. Ouais, c'est ça. Entraîne-toi, parce que si je continue à faire le malin, j'appelle Elgrand Mara. Aïe. T'es sûr, là ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Allez, barre-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas envie de finir enterré. C'est bon, ça suffit. Mais ça suffit, je t'ai dit. Sinon, je vais appeler papa. Bah, appelle papa, allez. Euh, papa ! Papa ! Qu'est-ce que tu me veux ? Tu peux venir ! Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Papa, viens voir ! Le mégalodon, il fait trop le malin avec moi ! Il commence à me saouler, celui-ci. Bon, tu sais ce que je vais faire ? Je vais détruire sa base. Euh, non, va directement chez lui. Ça se fait pas à la base. Bah, si, comme ça, au moins, je suis chez lui. Non, non, juste tu rentres à l'intérieur et tu vas le buter. Bon, salut gros blaireau, comment tu vas ? Euh, non, voilà, pardon, je me casse. Allez, viens crever. T'es mon prochain patient. Je me barre ! Allez, je te pousse dans le... Je vais dans la flotte ! Je vais dans l'eau, je me barre ! Allez, papa, tue-le ! T'es nul ou quoi ? Attends, c'est bon, il est mort. Euh, effectivement, on voit les... D'hommes qui se sont volatilisés dans l'air. Je t'ai pas expliqué un truc. En fait, mes expériences, ça pousse aussi à ça. J'ai un pouvoir psychique entre requins. Dès qu'il y a un requin qui m'importe une, je peux le buter. Ah ouais, donc t'as un contrôle sur tous les requins, en fait. Exactement, c'est pour ça que c'est bien moi le plus puissant. C'est également pour ça que je me base sur mes recherches. Ok, 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 excellent. Bon, sur ce, je vais te laisser. Enfin, bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent sur votre écran, et on se dit à la prochaine !